Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Cet évangile du dimanche qui est entre la fête de l'Ascension et la fête de la Pentecôte, ce sont les derniers mots de Jésus, certainement à ses disciples, mais en tout cas dans sa prière au Père. Et il a l'attitude d'un prêtre qui intercède pour le monde, et qui intercède pour chacun d'entre nous. D'une certaine manière, chacun d'entre nous a déjà été présent, pris dans la prière de Jésus. Alors faisons-lui confiance et gardons sa parole. Le seul péché, c'est de ne pas connaître Dieu, un Dieu immense et bon. Un Dieu qui, même si l'homme a des raisons de lui en vouloir, sera toujours à la recherche de l'homme, à la recherche de l'amitié de l'homme. Voilà le Dieu que Jésus nous révèle. Nous pouvons lui faire confiance, c'est-à-dire garder sa parole. Et nous pouvons être dans la louange pour tout ce qu'il fait pour nous. Et nous pouvons nous suivre. C'est parti !